Salut tout le monde, c'est moi, votre bout-to-boss féministe et authentique préférée que vous adorez. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation de ces Disney Pixar que j'ai beaucoup aimé. Attention, vous êtes prêts, c'est roulement de tambour! Alerte rouge, bien sûr! En fait, pour vous mettre en contexte, pour ceux qui n'ont jamais regardé Alerte rouge, c'est une... on est dans les années 2000, nous sommes en 2002 dans le film et c'est l'histoire de Memei ou de Méline, comme vous voulez. C'est une fille âgée de 13 ans et elle est canadienne. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'elle habite dans un quartier chinois. La première raison du pourquoi est-ce que j'ai aimé le film Alerte rouge, c'est parce que ça met en avant une famille qui est chinoise, mais qui est quand même canadienne. Donc, c'est vraiment cool de voir une famille asiatique comme personnage principal mise en avant. Donc, c'est une fille de 13 ans qui habite dans un quartier chinois à Toronto, au Canada et dès qu'elle vit des émotions trop fortes, ce qui arrive pratiquement tout le temps, c'est que chez tous les ados du monde entier, elle se transforme en pandarou géant. Oui, oui, je vous jure, c'est vraiment un pandarou géant. Dès lorsqu'elle vit, par exemple, trop de stress, dès qu'elle est en colère, lorsqu'elle est trop triste. Bref, lorsqu'elle vit des émotions fortes, quoi. Donc, maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film. La première raison, je l'ai déjà dit tantôt, c'est parce qu'il y a une famille asiatique qui est mise en avant. Ensuite, les sujets. Quels sont les sujets du film exactement? Exactement. En fait, ça va parler de la puberté au féminin, donc les premières règles, les premiers amours, les premiers sentiments amoureux, les premiers fantasmes sexuels. Bref, tout ce qui peut se passer dans la tête d'une jeune fille dès qu'elle commence à avoir des signes physiques et psychologiques par rapport à sa puberté. Aussi, ce que j'adore, c'est que Méline est très chanceuse d'avoir trois amis en or. Je crois qu'elle s'appelle Myriam, Abby et Priya, si je m'en souviens bien. Elle, c'est vraiment le Girls Squad de tout le film. Aussi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait un boys band qui s'appelle les Four Towns. Et donc, ces filles, ce qu'elles vont faire, elles vont exploiter le pouvoir de Méline. Donc, son pouvoir de se transformer en Pandarou pour essayer de se trouver de l'argent pour aller au concert de leur boys band préféré. Aussi, ce que j'ai aimé du film, c'est qu'on voit les insécurités de la mère de Méline. Parce que, tout au long du film, Méline va apprendre à découvrir vraiment qui elle est, telle qu'elle est, parce que depuis qu'elle est toute petite, il faut qu'elle soit parfaite pour sa mère. Et à la fin du film, lorsque la maman de Méline, ses tantes, sa grand-mère, bref, toutes les femmes de sa famille vont se débarrasser de leur fameux Pandarou. Eh bien, Méline, elle a décidé de le garder parce qu'elle a réalisé qu'elle se sentait beaucoup mieux en gardant son Pandarou à l'intérieur d'elle. Et j'ai réussi à m'identifier à Méline parce que moi aussi, je vis des émotions fortes et intenses comme elle. Certes, je ne me transforme pas en Pandarou, ce qui est dommage, mais c'est comme ça que je me sens dès que je vis, par exemple, une colère trop intense, trop de tristesse, trop de stress. Bref, vous avez compris, une émotion intense et forte. Donc, voilà! C'était ma petite critique concernant le film Alerte rouge. Donc, pour vous donner une idée de jusqu'à quel point j'ai aimé le film, je vous dirais un 4 sur 5. C'est quand même un bon film qui aborde des sujets que Pixar n'osait jamais mettre en avant. Non, mais je vous dis, allez regarder ça en famille, entre amis, en amoureux, tout seul, avec vos animaux. Je suis sûre que vous allez l'adorer! Et en passant, c'est sur Disney Plus. Donc, si vous n'avez pas Disney Plus, c'est dommage. Il faut que vous abonnez à Disney Plus pour regarder ce film. Je vous garantis que ça va être une nouvelle pipite d'or que vous allez adorer. Donc, voilà! C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo spéciale critique de film, n'hésitez pas à la liker, à écrire un gentil commentaire. Ah oui! Vous pouvez aussi écrire dans les commentaires si vous êtes dans la team Alerte Rouge ou pas. Moi, personnellement, je suis dans la team Alerte Rouge. Dites-moi si vous êtes dans la même team que moi dans les commentaires en dessous. Comme ça, je vais voir si je serai toute seule à être dans cette team. Donc, voilà! Vous pouvez liker cette vidéo, écrire un gentil commentaire. Écrire si vous faites partie de la team Alerte Rouge. Vous pouvez partager cette vidéo afin qu'un gros maximum de gens puissent découvrir mon univers. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi aller vous abonner à mon compte Instagram, la bookstagrammeuseféministe. Donc, voilà! C'était une autre vidéo de votre bookstagrammeuseféministe et authentique préférée que vous adorez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye mes followers que j'adore! Je vous aime!